Maisons en bois de lune, champ des bœufs, flottage à bûches perdues, c'est ainsi qu'André Besson dit la Franche-Comté. Avec la poésie des expressions du passé, avec les souvenirs de famille, avec l'imagination débordante qui le caractérise. Quelle chance alors pour nous d'être à ses côtés pour découvrir le pays à travers ses yeux de conteur éternel. Dol, capitale de l'ancienne comté. C'est ici qu'est né André Besson et cette année il fête 60 ans de carrière littéraire. Romancier, journaliste, scénariste, présentateur télé, André Besson est un boulimique de travail. On ne compte plus les livres publiés et les projets auxquels il a participé. De Dol, à ses côtés, nous gagnerons la forêt de Chaux pour y retrouver à Linguois. Dans un village reconstitué, nous parlerons de cette forêt tant aimée. De souvenir en souvenir, André Besson nous mènera sur les pas de Marcel Aimé à Villers-Roberts. Les temps rappellent la vouivre et le jeune André d'alors n'a jamais oublié sa rencontre avec l'auteur. Sur le Mont Rizou, André retrouvera son ami Bernard Bouvray. L'occasion de parler de ces années où l'on était courageux et passeur à la frontière suisse. Enfin, on ne pouvait se balader avec André Besson sans passer par le Val d'Amour et sans rencontrer Jean-Pierre Ollon. De leur chaleureuse collaboration sont nés de nombreux projets culturels pour la région. André Besson, ambassadeur de Franche-Comté, c'est un titre qui lui sied bien et qu'il aime volontiers. André Besson, vous êtes un vrai Franck-Comtois. Vous êtes né ici à Dole. Oui, je suis né dans un vieux quartier qu'on appelait le Poiset autrefois. Et toute ma famille y a vécu depuis des générations et des générations. J'ai fait mes études primaires également dans ce quartier, dans une école qu'on appelle l'école de la Bedugue. Vous y avez beaucoup de souvenirs. C'est un moment important l'école. Ça a été un moment important. Je dis souvent que cette école a été à l'origine de ma carrière d'écrivain. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir des instituteurs de qualité, et notamment l'un duc qui s'appelait M. Bouvray, qui un lundi matin nous a dit, mes enfants, cette semaine, je ne vous donnerai pas de sujet des rédactions. Et il nous a distribué un petit carnet à chacun, qui était un objet publicitaire de l'époque. Et il nous a dit, tous les soirs, vous allez raconter ce que vous aurez vécu dans votre journée, à la fois à l'école, à la fois à l'extérieur de l'école, dans vos familles. Donc un journal intime ? Oui, et il nous a parlé du journal intime. Justement, je ne savais pas du tout ce que c'était un journal intime. Je me suis beaucoup impliqué dans cette histoire, et si bien que j'ai eu la meilleure note quand on a dépouillé le travail. Suprême honneur, j'ai d'ailleurs lu devant tous les petits copains quelques extraits de ce journal. Ça vous a encouragé pour la suite, j'imagine ? Ça m'a encouragé par la suite. J'ai continué, alors que les autres ont abandonné, bien sûr, un exercice. Moi, j'ai continué. Et j'ai continué notamment pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Quel âge vous aviez à cette heure ? J'avais, au début de la guerre, en 1939, j'avais 12 ans. J'en avais 18 à la fin de la guerre. Donc vous voyez que toute ma jeunesse, toute mon adolescence, une partie de ma jeunesse, a été marquée par ce drame épouvantable que nous avons vécu. Moi, j'ai connu la peur, j'ai connu la faim, j'ai connu la désespérance. J'ai également connu le fait que nous étions un certain nombre, un groupe d'amis, nous étions cinq amis. Et sur ces cinq amis, trois sont morts. Je rends toujours hommage à leur mémoire parce que c'était des garçons extraordinaires qui avaient mon âge. L'un a fini dans un camp de concentration, il est mort en Allemagne. Un autre est mort au Maquis. Et le troisième est mort sur le front des Vosges, donc lors des attaques de l'hiver 1944-1945. Et toute cette douleur, vous l'avez écrite ? Alors j'ai retracé ça au jour le jour. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est la vie des gens de l'époque. Et ça, j'en ai tiré un certain nombre d'ouvrages. J'en ai tiré dès 1946 mon premier livre. Mon premier livre qui était un petit livre, une petite édition, qui s'intitulait « Mon journal durant la libération ». Si bien que cette année, il y a exactement 60 ans qu'est paru mon premier livre. En fait, ce n'était pas ma première œuvre littéraire, puisque ma toute première œuvre qui a été publiée était un poème. Un poème qui s'intitulait « Aura d'Our », dans lequel, à la suite de l'annonce qui avait été faite par la radio anglaise, de ce drame épouvantable, où il y a eu 643 morts, tous des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards, qui avaient été réunis dans cette église d'Aura d'Our. Ça m'avait tellement impressionné que le soir même, je me suis mis à ma table de travail et que j'ai écrit ce poème. Oh, ce n'était pas un poème. C'était très inspiré par Victor Hugo, puisque c'était des vers en alexandrin, peut-être des vers boiteux. En tout cas, le lendemain, nous étions un groupe d'amis dont je vous ai parlé. Nous distribuions des tracts et des journaux clandestins, notamment le journal Combat. Et nous avions retapé également une vieille ronéo sur laquelle nous retirions des tracts. Et ça, ça a été publié. Ça a été ma première œuvre publiée, bien sûr, sans que mon nom a paru au bois du poème, parce que c'eût été suicidaire. Quand certaines personnes m'interrogent aujourd'hui sur les années d'avant 1900, elles me disent toujours, comme vous deviez être malheureux à cette époque, et elles ne comprennent pas pourquoi nous pouvions vivre heureux au milieu des forêts, loin des villages, si pauvrement. Une fille de la forêt, Andrée Besson, qui était-ce ? C'était ma grand-mère. Cette grand-mère appartenait à une famille qui, depuis la nuit des temps, a vécu en forêt. C'est-à-dire que c'était des bûchons charbonniers un peu itinérants à travers les forêts de Franche-Comté. Et beaucoup dans la forêt de Chaux. Elle a beaucoup compté pour vous ? Elle a beaucoup compté pour moi. Elle a tellement compté... Aussi, la forêt a beaucoup compté pour moi. Parce que moi, je suis né dans cette maison, dans un quartier qu'on appelait autrefois le Poiset. Et j'étais à 100 mètres exactement dans la forêt. C'est-à-dire que la forêt a joué un rôle important. Juste derrière nous ? Et oui, j'allais m'y promener, j'allais y jouer avec les camarades. Et puis, il y a eu la période de l'occupation aussi, qui m'a beaucoup marqué. Puisque, à plusieurs reprises, mon père et moi, nous avons dû nous réfugier dans cette forêt. Et ma grand-mère m'a appris le monde de la forêt. Elle m'a appris les animaux, à reconnaître les animaux, les oiseaux, les bains sauvages, les champignons. Alors, petit garçon, vous courriez de la maison qui est là-bas, jusque dans la forêt ? C'était toute mon enfance qui revit. C'est ça qui fait que je suis aujourd'hui très ému. Parce que je retrouve mon enfance, je retrouve les lieux où j'ai vécu, en étant petit et en étant adolescent. Pendant des siècles, la forêt de Chaux, deuxième forêt de France aujourd'hui, abrita une intense activité humaine. On peut redécouvrir cette merveilleuse forêt et les traces de cette histoire ancienne. André Besson nous a dirigés vers son ami Alingois. Et voilà l'arbre à vœux. Voilà l'arbre à vœux, un arbre tout à fait remarquable, qui m'impressionne beaucoup. C'est un arbre qu'aurait beaucoup aimé l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'André Besson. Passmeau ? Passmeau, bien sûr, qui se servait lui aussi des arbres pour soigner les hommes. Des chênes, d'ailleurs. Des chênes, bien sûr. Eux seuls, donc, sont capables de donner cette force pour revitaliser l'homme. Et cet arbre-là est un petit peu différent, parce que lui, on va lui confier des mots, et non pas des mots. On va donc lui mettre des petits bouts de papier pour lui confier tous nos vœux, nos désirs, nos souhaits, peut-être les plus fous. Il va les exaucer, peut-être ? Certainement, car le chêne est un véritable combiné téléphonique qui converse donc avec les génies ailés, avec ses branches, et il peut lui réaliser des vœux grâce à cette force, grâce à cette puissance qui nous impressionne beaucoup. En tout cas, on y croit beaucoup, et on met un petit vœu, nous ? Oui, on peut le faire, oui, ça serait bien. Allez. Alors, tu vois, Valérie, nous voici au bac du 14, et ces maisons de bûcherons charbonniers qui ont été des familles nombreuses, de tous ces hommes des bois, ces écorceurs, ces voituriers, ces bûcherons qui ont vécu depuis des pocs très reculés en forêt. Ils étaient entre 450 et 600 personnes suivant les périodes. Dans la forêt. Et il faut s'imaginer, tu vois, cette vie forestière très active, avec ces familles qui habitaient dans ces maisons, avec le retour des bûcherons le soir, fatigués de leur journée de travail. Il faut s'imaginer ces gens qui sont au cœur même du massif de Chaux, au contact avec les loups, avec la baie de Faramine, avec la voive, noirs de charbon, des gens qui font peur un peu aux gens des villages autour. Ça, André Vesson, on parle très bien dans son livre. Tout à fait, tout à fait. Il retrace très, très bien cette vie forestière, cette vie de gens simples, soit, mais qui ont quand même forgé à travers le temps toute une culture forestière avec un langage, des rites, des coutumes, des gens quand même qui ont su vivre en harmonie avec leur milieu. Et c'est tout cela aujourd'hui qu'on essaie de traduire, de revivre ici dans ce site des baraques du 14. Alors elles étaient bien réelles et vous les avez restaurées, ces maisons. Ce sont des maisons restaurées. Ce sont des maisons qui sont l'évocation, la mémoire du temps, le conservatoire de cette vie forestière. Les veillés ont suscité bien des vocations d'écrivains. Le plus prestigieux d'entre eux fut Marcel Aimé. Il n'aurait jamais écrit la vouivre, les contes du chat perché et tant d'œuvres fantastiques s'il n'avait entendu durant son enfance les histoires fabuleuses que les anciens racontaient l'hiver au coin de l'âtre. Alors pourquoi ce lieu ? Eh bien c'est un lieu mythique, c'est un lieu secret. En fait c'est l'endroit où l'écrivain Marcel Aimé qui habitait le village voisin qui s'appelle Villers-Aubert a eu l'idée d'écrire ce magnifique roman qui s'appelle la vouivre. Le fameux roman. Oui, alors il s'est inspiré en fait d'une légende franco-ontoise, celle de ce grand serpent ailé qui traverse parfois le ciel de cette région et cette légende perdure encore de nos jours dans l'esprit du grand public. Et lui a eu l'idée assez extraordinaire de transformer ce serpent en femme, en une femme magnifique. Et donc il raconte cette histoire qui est une histoire du terroir, qui est une histoire vraiment franco-ontoise. Qui a marqué tout le monde et qui l'avait connu Marcel Aimé. Alors Marcel Aimé, je l'ai connu tout à mes débuts en 1946. Il était le condisciple d'un de mes cousins qui s'appelait Henri Besson qui me l'a fait connaître. Et comme j'étais débutant, un jour je lui ai demandé de lire un de mes écrits qui était un petit conte. Il est resté pendant un certain temps à lire ce conte. J'étais très impressionné par ce grand personnage. Alors il m'a dit, après cette lecture, il s'est exclamé, tu as le don. Mais presque aussitôt après, il m'a dit, il te reste encore beaucoup de travail à faire parce que tu emploies trop d'adverbes, trop d'adjectifs. Et il m'a dit, ce qu'il reste dans le style, si tu veux être lu par le grand public, eh bien il faudra dégraisser, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que le nerf et l'os. Vous avez tenu compte de tout ça ? Et j'ai beaucoup tenu compte de ça. J'en tiens encore compte aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque j'écris, j'élague beaucoup, toujours en pensant à Marcel Aimé. André Besson m'a dit, deux choses ont marqué ma vie, la forêt et la seconde guerre mondiale. Dans ses livres, qu'ils soient témoignages historiques ou romans, ces deux thèmes sont omniprésents. Pour évoquer cette sombre période, nous nous sommes rendus à Chapelle-des-Bois, au pied du Mont-Rison. Les passeurs du clair de lune, c'est une série télévisée qui a été adaptée de vos livres pour François et la BBC à l'époque. Oui, parce que dans une partie de mon œuvre, j'ai tenu à rendre hommage aux résistants, j'ai tenu à rendre hommage également aux passeurs, non seulement les passeurs de la ligne de démarcation, passeurs de rivières sur la Loue en particulier, mais également les passeurs à la frontière suisse. et j'ai donc eu l'idée de prendre contact avec un ami qui s'appelle Bernard Bouvray, qui lui a passé plusieurs fois la montagne dans la région du Rizou, de Chapelle-des-Bois. Et ici ? Et ici même. On est sur les lieux de départ et puis sur les lieux les plus dangereux pour le passage puisqu'on est en pleine zone interdite. La Suisse étant là au-dessus, la frontière fait tout le long le dessus. C'est par là qu'on passait, on montait le Rizou, puis on passait sur la Suisse. C'est la zone la plus dangereuse puisque c'était la zone où circulaient les patrouilles. Elle circulait le long du bois, là, tout ça. Et puis aussi sur la route et puis vers les maisons, on ne savait jamais trop où ils étaient. Puis c'était vraiment, c'était la zone la plus dangereuse. D'ailleurs, j'ai un copain qui habitait Châtel-de-Blanc mais qui s'est fait tuer à 5 km d'ici, au Cernois. Les Allemands lui ont tiré dessus sans sommation. Il a pris une balle dans le genou, il est mort sur la neige. On était vraiment dans la zone dangereuse. Et puis on partait, pour monter en Suisse, on partait sur toute cette maison-là, la ferme qui est là ou pas. La porte derrière était toujours ouverte, jour et nuit. On savait qu'on pouvait s'abriter là. Vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais 17-19 ans. Vous passiez la nuit comme ça ? Toujours de nuit. Comment ça se passait ? Vous vous organisiez avant ? Vous étiez un groupe ? Oui, on nous amenait des gens à passer. On était prévenus des fois quelques heures avant, des fois quelques jours avant. En hiver, on avait des difficultés parce qu'il y avait la neige. Plusieurs fois, il fallait conserver les gens chez nous. pour les héberger en attendant que le temps soit propice et qu'on puisse tracer des pistes de ski pour passer la frontière. Pour brouiller les pistes un petit peu ? On s'arrangeait de journée, on brouillait les pistes, on était des copains. Mais vous, vous n'avez jamais été pris ? Non, on n'a jamais été pris. J'étais pris que le dernier coup, puisque j'étais le dernier sur le réseau à tenir. Et je devais passer en Suisse le lundi pour me cacher. Les Suisses voulaient que je reste brûlé. Ça sentait un petit peu le brûler pour vous. Ça sentait le brûler. J'ai été arrêté le vendredi que je devais passer en Suisse le lundi. Je comprends que vous soyez fier de connaître un homme comme Bernard. Je pense que c'était affaire de rendre hommage à ces hommes qui ont risqué leur vie pour que nous soyons aujourd'hui des hommes libres. La retenue d'eau de Vouglan est la troisième de France en termes de capacité. Elle retient 600 millions de mètres cubes d'eau. L'ouvrage s'achève en 1968 avec, outre le bouleversement d'une région tout entière, la disparition sous le lac d'un village de 150 habitants. Cette histoire, baissons la romance dans le village englouti. Un livre qui deviendra son best-seller, qui sera traduit en 40 langues et fera l'objet d'une série télévisée. L'histoire a tant marqué les gens que lors de la grande sécheresse de 1976, une foule s'est rendue sur les rives du lac en espérant apercevoir les vestiges de ce village englouti. Nous nous trouvons ici au cœur d'une magnifique région qu'on appelle le Val d'Amour. Elle est traversée par la Louvre, qui est une rivière qui est souvent encrue. C'est pourquoi les gens de la région l'appellent la Louvre. La rivière sauvage. Voilà, c'est cela. Et alors comment on appelle cet endroit le Val d'Amour ? Cette région s'appelle le Val d'Amour tout simplement parce qu'elle a été habitée par une peuplade qu'on appelait les Amarves. Le nom s'est transformé, est devenu le Val d'Amaus, le Val des Amarves. Et puis au cours des siècles, c'est devenu le Val d'Amour. Alors si nous sommes ici, ce n'est pas par hasard, vous adorez cet endroit. Oui, depuis mon enfance, j'aime venir sur les bords de cette rivière, j'aime revenir dans cette région qui est superbe. Et j'en ai tiré un certain nombre d'ouvrages dont le plus connu s'appelle la Dame du Val d'Amour. Et c'est devenu la Louvre du Val d'Amour. La Louvre du Val d'Amour pour lequel vous avez eu le prix Louis Pergot quand même. C'est cela. Et c'est d'ailleurs ce prix qui m'a permis de sortir un petit peu du ghetto de la province grâce aux multiples éditions de ce livre. C'était un roman qui était basé sur une histoire réelle, c'est-à-dire la guerre d'indépendance de la Franche-Comté. Il faut savoir que la Franche-Comté a été longtemps une province, disons un peu indépendante, et qu'au XVIIe siècle, nous étions sous la dépendance de l'Espagne. Or, les Français ont cherché à annexer cette province. Cela a déterminé une guerre atroce qui a duré dix ans. Et les Franc-Comtois, et en particulier les gens de cette région, réfugiés notamment dans la forêt de Chaux qui est toute proche, ont mené une guerre de partisans. Et à la tête de ces partisans, il y avait une femme qui s'appelait la Dame du Val d'Amour, qui s'appelait la Louvre du Val d'Amour, qui a inspiré ce roman. C'est ce que vous racontez. Et puis également, c'est devenu un son et lumière assez important ici. C'est devenu d'abord une pièce de théâtre, ensuite une pièce radiophonique, et c'est devenu un superbe son et lumière qui a été représenté à Dol pour la première fois. 15 août 1636. Depuis 79 jours, Dol croupit dans l'attente et l'angoisse. Comme des vautours à l'affût, les Français attendent l'agonie de l'héroïcité. Après trois mois de guerre, les deux balles, après ton nom de misère, Vive la Louvre du Val d'Amour ! Vive la Louvre du Val d'Amour ! Jean-Pierre, le spectacle se déroulait ici même. Le spectacle se déroulait de l'autre côté du canal, sur cette grande esplanade, où évoluaient environ 300 acteurs bénévoles, et 100 personnes travaillaient à la logistique de tout ce spectacle. Le spectacle a duré trois ans. Combien de spectateurs vous avez réunis ? En trois ans, environ 60 000 spectateurs. Ça a été un succès en fait. Ça a été un grand succès, parce qu'en fait, c'était une première en même temps. Une première grâce à André Besson et à vous. Ça a été une belle rencontre, vous deux. Notre rencontre, effectivement, a donné quelque chose de fructueux, puisqu'on a continué ensuite, pendant de nombreuses années, pratiquement pendant 16 ans, et entre autres avec nos spectacles multivisions, qui tous avaient trait à la Franche-Comté. C'est ça qui était important. Par exemple ? Par exemple, le premier s'appelait Pasteur, un génie franc-comptois au service de l'humanité. C'est dans le titre. Le deuxième était Le Seil en Franche-Comté. Le troisième s'appelait Merveille et Mystère de la Loup, qui est une de nos rivières mythiques franc-comptoises. Et le quatrième s'appelait Couleur et Reflet du Jura. Donc évidemment, on parlait également de notre région. Pour vous, André Besson, c'était l'ambassadeur de la Franche-Comté. Je le dis souvent, mais je le redirai encore. Oui. Bel hommage, non ? Oui, ça m'a fait plaisir, c'est mes amis qui se sont cotisés il y a déjà dix ans pour fêter mon jubilé, donc mes 50 ans de carrière. Bon André, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, je vais vous poser quelques questions plus personnelles. Alors on m'a dit que vous écriviez vos livres à la main, est-ce que c'est vrai ça ? Ah c'est vrai, oui. Je suis encore un des rares écrivains du temps jadis, puisque j'ai autrefois tous les écrivains écrivaient avec un stylo et puis du papier. Ok, moi je continue, déjà tous mes manuscrits sont écrits à la main, ensuite je passe sur un traitement de texte. Vous me le prouvez ? Ah oui, tout à fait, voilà le manuscrit, tel qu'il est. Et vous savez que le manuscrit a disparu pratiquement à la fin du siècle, du XXe siècle, et qu'aujourd'hui il y a quantité de collectionneurs qui recherchent les manuscrits d'auteurs. Alors comme il y en a de moins en moins, alors je les déçois un petit peu parce que tous mes manuscrits iront à la médiathèque de Dole, donc je garde tout et bien sûr je ne vais pas les vendre. Autre question, je vous appelle comment finalement ? André Frambois, Alex Barner ou André Besson ? Ah, ça c'est une partie un peu secrète de ma carrière littéraire. Ça se sait peu, mais mes lecteurs savent peu que pendant toute une période de cette carrière, j'ai été auteur de Polar. Alors Alex Barner, j'étais Alex Barner chez Hachette. Pourquoi Alex Barner ? Parce que Hachette publiait simultanément à Londres et à Paris, des livres des Polars, quoi, dont j'étais l'auteur. Et il fallait trouver un pseudonyme un peu anglo-saxon, d'où Alex Barner. Et puis finalement, j'ai fini cette carrière d'auteur de Polar avec les éditions Fleuve Noir et j'ai publié donc dans cette collection prestigieuse où il y avait notamment les frères Kenny et donc l'auteur de Saint-Antonio, Frédéric d'Art, que j'ai connu et qui était un ami. Et alors finalement, vous avez préféré écrire sur la Franche-Comté. Et est-ce que vous n'êtes jamais lassé ? Non, je n'écris pas que sur la Franche-Comté. Mon avant-dernier livre, c'est l'histoire de Sissi. Alors vous voyez, c'est une ouverture, mais c'est un autre public. Je n'aime pas travailler et refaire ce que j'ai déjà fait précédemment. Alors je fais des romans du terroir qui sont aussi des romans de suspense. La plupart, pourquoi ces livres sont adaptés à la télévision ? Parce qu'il y a beaucoup de suspense. Il y a à la fois le terroir, les caractères particuliers de ma région et puis le suspense. Mais le tout dernier parle de votre région ? Alors le tout dernier qui vient de paraître, que je vais vous offrir d'ailleurs, s'intitule « L'indomptable, l'accusant ». C'est également une histoire de Franche-Comté. C'est également l'histoire d'un grand personnage de la Franche-Comté du XVIIe siècle. Vous voyez que je reviens un peu à mes sources. Ce personnage était un robroi de l'époque, c'est-à-dire un partisan de l'époque où nous luttions, les Francomtois, pour notre indépendance. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment en bonne compagnie, en Franche-Comté. Viens-moi également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501